Ce mardi 27 mars, Pierre Billon a pris la parole dans les colonnes du Parisien. Cette amie intime de Johnny Hallyday a expliqué vouloir prendre la défense de Laetitia Hallyday et rectifier quelques vérités au passage. Notamment sur l'enterrement du taulier à Saint-Barthes, non-stop people vous dit tout. Consciente d'avoir perdu une première bataille médiatique face à David Hallyday et Laura Smith, Laetitia Hallyday semble avoir décidé de réagir. Alors qu'une rumeur a circulé en fin de semaine dernière sur le recrutement possible d'un communicant de crise, est de constater que la communication du clan de la veuve de Johnny Hallyday a émantévolué au cours des derniers jours. Alors que le silence radio était prôné jusque-là, Sébastien Farrand, le manager du rocker, a pris la parole ce week-end dans les paroles du JDD. Et ce mardi 27 mars, c'est au tour de l'un des plus fidèles amis de Johnny, Pierre Billon, de s'exprimer dans les colonnes du Parisien. Johnny voulait-il être enterré à Saint-Barthes ? Cette volonté de parler, Pierre Billon le dit lui-même, c'est avant tout pour prendre la défense de Laetitia Hallyday. Au passage, celui que Johnny considérait comme son « frère » a également tenu à rectifier quelques vérités. Notamment sur l'enterrement du taulier à Saint-Barthes, que certains ont questionné voire carrément désapprouvé. Pour Pierre Billon toutefois, il ne fait aucun doute que Johnny Hallyday souhaitait profondément être inhumé dans les Caraïbes. Après une tournée éreintante, il m'avait écrit, « Mon Pierre, enfin arrivé chez moi à Saint-Barthes, je le montre à ceux qui assurent qu'il ne voulait pas être enterré à Saint-Barthes. Il y a passé quelques-unes des plus belles années de sa vie. Sinon, il m'avait parlé d'être inhumé au Grand Canyon, mais c'était un peu plus compliqué, par Benjamin S.